You want a piece of me boy ? J'ai essayé de poser mes jambos de part Relou ! Tu n'auras pas pu rester aux toilettes Yogo ? Est-ce que tu étais aux toilettes seulement ? Je viens juste en sortir La théorie c'était que tu étais aux toilettes En fait j'y suis allé juste 30 secondes mais j'étais en train de discuter avant En fait j'ai figé On est bloqué sur le trailer de... Non tu étais pas sur le trailer de... Ah le trailer de Red Dead Redemption ? Non j'ai cherché de la bouffe Tant bien que mal mais il n'y avait plus rien J'ai piqué de la bouffe en fait Non parce qu'il restait des cacahuètes qu'on avait acheté pour notre soirée à me En fait il n'y en a plus Le paquet il était ouvert depuis 4 jours Du coup je me suis rabattu sur le jus d'orange A moi donc ça va, j'ai rien piqué à nulle part Tu as eu envie de faire caca après Normal Le micro de la part de Uthermal mine de rien On est pas du tout sur le clean feed Du coup en fait je fais la caméra genre pour... Tu fais la caméra exactement pour rien Je suis complètement buggé On a donc... Bah ouais... Un Serral qui... 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 Qui ne perd jamais quoi Qui a ouvert pull first Qui a fait cycling Et qui... N'a pas contre celle de le CC Et ils les a tous perdus Mais... Victoire pour Uthermal Moi je dis défaite pour Uthermal Parce que... Non mais victoire de stop hunting Non sérieux défaite de stop hunting Pourquoi ? Parce que... Oh putain... Serral a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas mourir Sur le Tripleorax Et ainsi gagner la game derrière Tu vois ce que je veux dire ? Ah ! La seule chance Uthermal... Non je veux pas casser le truc T'es dur Tu vois c'était clairement le plan de Serral C'était je ne veux pas mourir Sur le Tripleorax Qu'est-ce qui se passe si Serral perd ce BO3 ? Bah ça serait historique Enfin on en est là hein Serral perd un match C'est ça qui est ouf Alors du coup Le fait que Uthermal gagne Nous parait tout à fait... Impossible Euh... Piguet Paikashiru Et euh... Du coup... On a le tier 2 Qui est lancé du côté de chez Serral Il est très... Oh non... Correctement rapide en fait On a compris qu'on avait la technologie lancée Que potentiellement Il allait avoir de la Banshee Même si on est sur un corbeau On est sur un ou deux corbeaux Non c'est que le premier Qui est lancé ? Je pense que c'est le premier C'est le premier Et ça avait été scouté tôt Donc ce tech lab Pourtant la facto et la starport On avait fait tout le travail du monde Pour aller la planquer Mais les air lignes étant rentrées dans la main C'était compliqué Non c'est le deuxième Raven T'as raison Le premier est déjà en haut à droite En train d'essayer de mettre la pression Potentiellement sur la B3 Ouais On va voir s'il va être capable De générer du dégât avec ça L'harcèlement auto-tourelle Qui est quand même moins efficace qu'avant Il faut l'avouer Euh... Mais qui te permet en fait De faire de très beaux timings en fait Quand tu cumules de corbeaux Ah là 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 T'as trop de trucs à faire Là c'est un coup à faire un timing Où tu vas attaquer Entre la B2 et la B3 De... En contrebas Avec des tourelles au dessus Et deux tanks derrière Quelque chose comme ça C'est difficile d'en avoir Il perd même pas le drone Il m'énerve Le mec il rend fou quoi Ouais ouais C'est juste pour te... Pour te dire non Voilà Non mais Non mais c'est... Il a même pas perdu un drone quoi T'es tellement triggered Non mais... Full triggered Encore heureux qu'il a fait son... Son ouverture avec pull first Bon ceci t'en dit On a pas de chambre d'évolution Donc on va accuser D'un très gros retard d'upgrade Et là on vient tout scouter On essaie d'identifier ce qui se trame Et tu vois Très bien C'est de la bio Ok C'est l'information principale en fait Qu'il cherchait C'est de la bio tout l'upgrade Avec un énorme commit sur deux bases Excuse moi de t'interrompre Ah non ok Donc le 3 MC c'est déjà terminé Mais euh... Soit un énorme commit sur un timing Quoi qu'il arrive en fait Qu'on a deux ou trois bases Et c'est pour ça que Serral il cherche les crochets centrifuges aussi rapides Donc on a vraiment Un Serral qui Joue tout ce qu'il faut en fait pour ne pas mourir Pull first Tier de hyper rapide avec les crochets centrifuges plutôt que les upgrades Mais à trop jouer serré À trop jouer safe Il y a un moment il pourrait se retrouver vraiment hors part Parce que même si oui Serral est complètement favori Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas très régulièrement des parties qui sont serrées Et des parties serrées Si en fait tu as un build order qui n'est pas forcément ouf Ce qu'il a peut-être un peu là Bah euh... T'es tout de suite en verge en fait de lâcher le point Donc Uthermal Il est quand même plutôt bien pour moi dans la game Bah en vrai il a un timing à jouer Mais le truc en fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a un timing Et que tu te dis putain il est pas mal setup pour faire un timing Qui effectivement va être fort Généralement Serral arrive et le crush Très bonne micro de la part des Elyon là Ils vont réussir à choper des très très bons shots Et voir se sauver la vie Il paraissait quasiment condamné Mais belle micro du thermal Petit anti-timing Avant le shield En vrai à mon avis tu peux pas faire un truc Trop prévisible Qui va sur le R1 Mais c'est là où il a été malin Les crush centrifuge sont déjà là Et regarde le clip Et les corbeaux ils sont censés être là T'as deux corbeaux et tu viens lâcher un scan Bon après le scan permet de te voir plus loin Enfin tu vois plus loin que les corbeaux Au delà de la détection tu vois que les bains sont pas déjà là Voilà c'est ça Ce qui fait flipper en tant que Terran Parce qu'on le rappelle les banlings Elles ont une forte fâcheuse tendance à tuer les marines Il a même pas tué la tuée en muqueuse Donc au final il est juste en train de sortir pour faire peur Et les raven sont restés en défensif c'est marrant ça Donc je pense qu'il veut pas attaquer avec Il veut juste faire peur et puis C'est un fake go S'il chope les queens c'est énorme Il va en prendre une Il va en prendre deux Clic 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 Ok ça tient la route Il a une belle valeur d'armée Ah la contre-attaque sur le tank Ah mais mec Mais c'est le creep hein C'est con hein Ils peuvent bondir aussi rapidement que ça sur le tank Et qu'on a pas le temps de réagir Comme d'habitude un incroyable cerral qui enchaîne très bien sur le 2-2 Ce qui n'a pas été fait chez Uthermal On a qu'un 2-dataille de lancé Et encore pas forcément bien goupillé par rapport à son 1-1 Donc bah là Et les 80 drones ont été posés Comment il fait ? Mais je ne sais pas Tu sais il a repoussé D-Marine En mode c'est bon C'est ma valide C'est mon tampon pour les 80 drones Et du coup il va finir par payer son 2-2 Uthermal il est déjà sur double facto Il produit les marines 8 par 8 C'est le fameux passeport de la police en fait Il y a une... Ouais Il y a une opportunité pour Uthermal encore une fois Sur un gros timing Mais comme on arrive à un timing qui va faire face à... Probablement pas le 2-2 Mais le bureau Le speed hydra Pas mal de bain Et une économie déjà en place On a presque l'impression que s'il décide de go pour de vrai Faut qu'il tue Ouais bah clairement Là c'est le plan C'est les 3 bases de l'infini Les push à la... Il s'inspire d'Innovation Là il n'y a pas à chier Taming de l'infini sur 3 bases La B4 on oublie C'est timing fin HOTS On a la vision et tout Non mais... Putain moi je veux juste... Ça me rendrait complètement fou Il est même pas au milieu de la carte Il sait pas comment il fait pour avancer là Bah ouais Là il est en train de se battre contre du creep Ça c'est très bien fait par contre De la part du Dermal Il va claire tellement de Zergling avec ça Et la micro qui va très bien derrière Même si finalement Tu vois le Zerg il arrive à cligner des trucs Ça lui a coûté cher Non ça lui a coûté très cher Et ça va lui coûter beaucoup plus cher Que ce que ça a coûté au Terran clairement Bon en ceci étant dit T'as un tir 3 qui est lancé Et puis le Terran il a tout juste posé la 4ème base Donc c'est un échange qui reste en fait bien pour le joueur Zerg Ce que lui il cherche à éviter en fait C'est que le Terran il traverse la carte Et qu'il vienne le siéger Donc au final Même si en coupure c'est pas terrible Dans le grand schéma des choses Pour lui c'est très bien Dans l'opportunité en fait Et les opportunités que ça empêche à Uthermal C'est effectivement énorme J'aime beaucoup ce bush J'aime beaucoup ce bush Il va mettre un missile Un énorme missile Sur les cocons Est-ce qu'ils vont le garder Une fois que les banning mourent et clore ça je sais pas Le mec il a une bonne position là Il a combien de temps que je sais pas Il doit en avoir peut-être probablement 3-4 La B4 B5 pardon du joueur Zerg Qui est mise sous pression On a toujours un Raven full énergie C'est pas mal hein Les banning qui connectent pas super Ok Uthermal Maintenant comment t'arrives Comment tu fais pour avancer Le go qui va être envoyé Peut-être Il y a beaucoup d'unités à droite Moi j'aurais peur pour Uthermal Il a pas l'intégralité de son armée Mais les tanks sont bien ségés derrière Ça va partir Attention faut utiliser l'énergie Voilà Le missile qui va être envoyé Le spread qui est pas mauvais De la part du joueur Terran Mais il y a deux tanks qui sont pas siégés Les liberators qui ne sont pas siégés également Est-ce que ça peut tenir On siège le dernier tank Mais les marines se sont déjà Mais tellement fait découper Oh mais la même avec les deux tanks siégés Alors c'était des renforts Donc c'est normal en fait Qui ne l'était pas Mais avec les deux tanks siégés T'as le shot qui part dans l'hydralis Qui t'a une faille Qui est à peu près à 50-50 Là du coup Elle fait la 60-40 En la faveur du joueur Zerg Et t'as Uthermal Qui est un peu refroidi Un Zerg qui a validé son tier 3 Qui a validé 80 drones Qui aussi valide sa 5ème base Et lance évidemment Le crackling pour faire plaisir à TKL Ouais effectivement je crois Ca parle sur le chat Du fait que Yogo a dit en verge Je pense qu'il voulait dire On the verge Du coup en anglais Et du coup il l'a utilisé en français Ce qui n'est pas exactement vrai Et vient sur l'interception d'Hydralisk Moi ça m'a fait marrer J'ai apprécié Après l'avoir dit Je me suis dit Mais en fait c'est bizarre Y'a un truc qui serait pas bien Ouais c'est on the verge of Sur le point de Mais effectivement de Voilà Trop faire d'anglais Bonjour C'est bien Yogo Il faut parler anglais C'est important Ouais Euh Et là en fait La compo elle devient Un peu plus qualitative Côté Zerg Oh la sport Elle est parfaitement positionnée cette sport La compo devient meilleure côté Zerg Et côté Terran Elle se développe pas aussi vite Non 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 De toute façon le Terran il cherche toujours à appuyer le plus fort possible Et la transition il la fait toujours après le joueur Zerg Donc en mode à l'arrache Il y a quasiment peu de transition en anticipation Voilà chez un joueur Terran Il l'appuie C'est pas mal Le Liberator qui a fini par trouver quelque chose C'est pas mal Calent Et bien merci beaucoup On te revoit dans deux mois Bah oui Le Liberator qui se ressiège avant que la sport soit C'est vrai que la sport elle a pris un bonus de temps d'enterrement aussi Alors Oui Y'a quelques temps Quelques temps Y'a genre un an et demi Pas au début d'Elo TV non ? Plus que ça ? Deux ans ? C'était il y a 5 ans au moins Mais non C'est au tout 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 début du jeu Je croyais que c'était contre les Banshee C'était même pas contre les Libé Non non c'était de l'époque Libé mec C'était Legacy of the Veil non ? T'es sûr ? J'pense ouais Ah j'avoue j'en mettrais pas ma main à couper mais Ah même ça ça va être difficile à gérer Mais peut-être hein Mais je croyais que c'était pour les Banshee Mais j'ai peut-être tort Je veux pas trop amuser non plus là dessus Le Run by Crack League Ah le wall qui a fondu tellement vite Et c'est là où je trouvais les Oh et c'est en gauge Ah je commente pas ça Oh mais il y a tellement de tank Bro il y a tellement de tank Il y a tellement de tank Oh il a donné de la pain le cochon hein Mais tu vois il a cette force Serral Ou toujours de mobiliser ton attention Et tu vois il fait jamais de Il fait rarement de Deux trucs exactement au même moment Il fait un truc genre violent Et une fois qu'il a compris que son adversaire A toute son attention portée là dessus Parce qu'il se passe rien d'autre Il attaque à l'endroit où il s'est fait oublier Là il go Il a un vrai feeling là dessus Mais je pense qu'il a sous-estimé quand même le compte de tank Mine de rien Et du coup effectivement cette fight Qui était pas la plus parfaite Du côté de chez Serral Résultat Les populations qui se sont resserrées Mais Uthermal qui n'est toujours pas sorti de l'auberge La technologie tier 3 Qui met du temps à arriver Même si le plus 3 d'attaque C'est terminé du côté des marines Et qu'il va falloir du coup les prendre au sérieux On a pas de liberator range On a un compte de tank qui a repris très très cher Et il va y retourner Il faut siéger les tanks Il faut les siéger très 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 vite Et il faut kiter avec les marines Il y a un bon spread hein L'énorme spread Et encore une fois les bendlings qui reculent Incroyable Uthermal qui tank ici sur ce coup là Et oui par contre il a pas de pop Elle est où ? Elle est où ? C'est quoi ? C'est des run by the lings là ? Bah en fait il y a de la pop Mais c'est juste que la reprise de terrain n'est pas instantanée Alors que du côté du joueur zerg On a rebalancé 30 zerglings instantanément C'est ça et puis on est en train de compléter le 3-3 pour Serral On meure des zerglings On pète les burnes On a pas les thunes chez Uthermal pour refaire le wall Donc la moindre intervention des zerglings comme on a là C'est un cauchemar Comment tu fais ? Chaque fois qu'il fait une bonne fight En vrai la finalité de la chose c'est qu'il va quand même perdre Parce que Serral il accepte de faire une fight moyenne Parce qu'il sait que derrière en fait il va être royal C'est abusé Bon au final moi je dis Serral qui doit faire face à un adversaire pendant plus de 15 minutes C'est suffisamment rare pour être noté Déjà ? Ca par contre c'est un clear qui va être très 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 rentable pour Serral Bah ouais Ca c'était excessivement rentable Il récupère 3 tanks sur ce move Beaucoup de marine et je pense qu'il va tout simplement gagner cette fight Voilà Parce que c'est du zergling 3-3 avec le crackling hein Donc ne vous posez pas la question Et bah voilà quoi Le bœuf c'est récent ok Bah le passage du 6 à 12 sur le sport ? Il y a des gens qui disent ZVZ de Hotz Il y a Pilosaur qui dit pour gérer les libés Moi j'ai le souvenir que c'est pour gérer les libés Parce qu'il y a eu le... Au début de l'OTV Tu veux vérifier ? Bah tu tapes Sportcrawler, Lycopedia tu vas voir les patchs qui sont liés C'est vrai ils sont dedans ? Ouais ouais Pendant que là on assiste à la décomposition de... Ah en vrai il joue trop bien UTR malin Sans déconner il joue ultra bien Il est très bon sur la production de tank Euh... Descends je crois qu'il y a un truc patch Non ? Voilà patch balance update 3.2.2 3.2.2 c'était quand ça ? Blizzard Entertainment... Ah non t'as raison c'est juillet 2016 Bah non juillet 2016 Bah oui c'est ça c'est Legacy of the Void Donc c'est ça I was right ! Mais attends il y en a pas eu un sur... Ou ce serait noté je crois Avant c'était à 12 et le spine aussi Donc en fait effectivement t'as 2 secondes en moins Mais au tout début du jeu c'était 12 les bâtiments Le route type Pourquoi c'est pas écrit dessus ? Ça devrait être écrit hein Là il y a tous les patchs change hein Est-ce que c'est pas parce que c'est le sport... Regarde c'est le sport crawler de Legacy of the Void Ah ouais c'est du sport crawler Alors du sport tu vas peut-être voir quelque chose d'autre Mais effectivement il y a eu un... Ouh là il a mis des banning dans le caillou Ok une grosse composition encore une fois Hydra Bain Un ultra pour tanker également et des vipères Et là on est obligé de reculer parce que le Sim City du joueur Terran pose problème On a levé le CC de la B1 pour essayer de récupérer une B5 du côté du joueur Terran Mais du coup la menace banning ultralisk qui est complètement réelle La toile de détection qui se fait gérer Il reste un tank qui continue de faire le dégât Les CV qui ne sont pas en train de travailler Mais ça y est la bio qui arrive à la rescousse On va pouvoir contrôler ça Quoi que le reste de l'armée qui est en train d'arriver De la part de Serral, les bons hooks Trois tanks qui vont se faire récupérer Ainsi que le Liberator Et la bio 3-3 Qui est en train de tenir son rang Elle est en train à peu près d'encaisser On repousse ! Oh le blinding cloud Mais quel génie ! Qui empêche les marines de tirer Et permet au banning de venir connecter le truc le plus pété de la terre Et à chaque fois que tu crois que ça va bien se passer Ça se passe très mal derrière Non mais mec le blinding cloud est tellement bon là Bah oui ! Il a tellement tous les bails Et effectivement il y a eu Et tu vas rigoler Parce que root patch 11 hein 0.13.0 donc t'es loin Ouais Inverted Et tu vas sur orthos de swarm Donc en fait ils ont changé Ils ont fait 6-12 tout 12-6 Tout 6-12 tout 12-6 Tout 6-12 tout 12-6 Tout 6-12 tout 12-6 Tout 6-4 Ouais c'est ça Ok intéressant Pas mal hein Donc effectivement le dernier patch Début de Legacy of the Void 2 secondes de moins encore Ouais Pour l'enterrement du sport crawler En réponse à l'arrivée de beaucoup de liberators dans le match au TVZ Ouuuuh ! Le mec il va à la belling pour récupérer les tanks Voilà il va prendre le CC Ouais Non il le clique pas Voilà Franchement il fait end game Assez héroïque je trouve C'est uthermal Ouais Et il va finir par la paumer quand même hein Ouuuuh ! Parce qu'il joue très 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 bien Il fait aucune erreur vraiment majeure dans cette game Ouais ouais Et le problème c'est que souvent le TVZ c'est un match-up à erreur hein C'est un match-up je dirais que Même si on n'est pas dans l'erreur la plus totale Les quelques backs de baneling face à 4 tanks qui étaient encore siégés Ça on peut considérer ça plutôt comme des erreurs du côté de chez Serral Mais il était tellement bien setup dans sa macro game que ça lui a moins coûté Oh gg au moment du scan de l'armée du côté de chez Serral C'est vrai que chez Serral c'est la bataille héroïque Mais c'est le héros qui devra arriver dans toutes les histoires Dans toutes les histoires le héros il arrive à arnaquer le méchant qui est 100 fois plus fort que lui Tu vois sur une embrouille Serral il foire pas Il n'y a pas d'arnaque Donc en fait uthermal ça boite le héros Il crève comme une merde et c'est ce qui doit arriver C'est tout point final C'est trop trop dur Big up V-Laint 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 Il est fou quoi en fait qu'il est capable de produire Serral T'as tout qui est bon quoi Est-ce qu'il y a une erreur dans cette game ? De la part de Serral ? Bah pour moi dans les engages il y a plus d'erreurs de la part de Serral que de la part de Thermal Il va toujours un peu loin et tout Il fait 2 engages où pour moi il overcommit et ensuite il recule avec un pack de banning qui n'est pas spread et qui prend des gros shots Et c'est tout Par contre sinon son plan de jeu il est impeccable son cri spread il est scandaleux Il met du rythme tout le temps Et tu vois genre ces engages un peu foireux c'est parce qu'il sait pas le nombre de tanks mais en même temps il a pas moyen de le savoir Et il se permet d'aller plus loin parce qu'il sait qu'il a plus Dans une game où il serait ric-rac Dans les games où il est serré il prend la première ligne de tanks et il fait demi-tour tout de suite Là c'est juste il vient voir parce que je suis large Ah non mais bon Intestable Intestable c'est rare le mec Intestable Genre en Europe il y a personne qui le challenge en fait Bah non De temps en temps il y a une série de ZZ un peu chaude mais c'est tout quoi Et pourtant c'est considéré comme son pire matchup le ZVT Celui sur lequel il a le ratio le moins impressionnant Enfin on dit ça Et là tu mets en forme il est à 93% de victoire contre Terran Mec j'ai jamais vu des stats comme ça De tout Starcraft il n'y a jamais un joueur qui a eu des stats comme ça Ouais c'est juste des piles quoi Un nationalité déjà contre le dernier non-corin qu'il a perdu Il a perdu 1-0 sur Terramal dans un truc en équipe Donc on va dire ça compte Il a perdu 1-0 contre TLO en Nation Wars En Nation Wars il a perdu une carte Mais ça ça reste du Nation Wars BO1 quoi C'est dégueulasse mec Si t'enlèves les BO1 à Hyper Pyeongchang La dernière fois qu'il a perdu un match important c'était Scarlett à Pyeongchang Avant que Scarlett gagne le tournoi Effectivement je l'oublie tellement ce tournoi C'est ouf quoi Un Terramal qui arrive à l'arnaquer en janvier Ah aux IEM Bon avant de faire un meilleur résultat que Un Terramal Mais c'est le qualifier Europe quoi Et même avant ça après tu remontes à Oh non mais Ça me fait des frissons rien que de le voir tu sais Là on est en novembre Si tu veux montrer notre écran rapido on peut le montrer avant qu'on jump dans la game Après le clean feed va démarrer mais Après faut revoir à septembre la penthouse partie quoi Et de toute façon il venge derrière Regarde les stats quoi Septembre Donc déjà de septembre à janvier il ne perd pas un match Voilà remonte remonte pour montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas vu Voilà 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 C'est débile Voilà C'est débile C'est juste débile Une game par là Le BO5 contre Scarlett C'est ça quoi Genre 71% en forme Donc c'est sur les deux derniers mois la forme Je ne sais plus ce que c'est la stat Il est à 87% de victoire contre les foreigners 91% en TVZ Ouais C'est C'est pour vous montrer qu'en vrai même un mec qui fait un résultat Ou qui fait une game compétitive contre Serral c'est déjà hallucinant en fait Cet homme c'est un monstre C'est peut-être le plus gros monstre Ca serait marrant que ça devienne le premier bonne jouet de Starcraft Et tout le monde attend Baru et ça se trouve c'est Serral qui va lui voler la vedette Et que ça soit en plus un joueur foreigneur Parce que tu sais si le mec il continue sur sa lancée Imagine que l'année prochaine Il fasse WCS plus GSL Parce que pour l'instant il est pas motivé à aller à l'étranger Ouais Mais t'imagine s'il fait les deux circuits l'année prochaine Et que le mec il est capable d'enquiller les deux Ca deviendrait stupide Ca me parait compliqué Ca me parait très compliqué aussi Si tu vas loin deep dans tous les événements WCS Et tu sais qu'avec son level il peut aller loin dans chaque événement Est-ce que tu as vraiment envie d'aller te mettre la pression en jouant en haute part En tapant plus de jet lag Plus de trucs Sur le principe non Normal Mais tu vois pour le principe non Mais d'un autre côté Si un moment il se dit J'ai envie d'un peu plus de challenge Il va au moins tenter une GSL Là s'il écras cette année qu'il gagne Montréal Et qu'il fait une bonne paire par la viscom Et avant tu vas vouloir aller voir ce qu'il se passe Après c'est très contraignant la GSL Parce que t'as ton run of 32 T'as le run of 16 Et pendant ce temps là t'as les challengers Donc tu vois Les deux et compagnie jouent les challengers depuis la Corée Du coup ça fait qu'ils perdent des matchs un peu à la con Du coup ça tombe en open bracket Et tu vois Reno arrive Oh il est pas Ok très bien Il arrive aller en top 16 Mais du coup t'as la WCS Donc il est obligé de revenir en Europe Pour repartir en Corée Donc du coup sur une saison GSL Il est obligé de faire au moins deux allers retours Donc c'est très très délicat Mais tu te dis que sur une saison Peut-être qu'il aurait envie d'essayer quoi En fait la question c'est Est-ce que c'est pas un risque en fait ? Bon c'est ça que je me dis tu vois Est-ce que c'est un risque C'est pas un risque de perdre ton équilibre Il y a des gens qui se fatiguent Il y a des gens qui burn out Il y a des gens qui tu vois Et là en vrai dans le système Il a visiblement trouvé son équilibre Et si tu le brises pour aller chercher plus loin C'est presque Icar tu vois Qui s'est brûlé en allant trop proche quoi Mais c'est là J'avais vu un article J'ai peut-être ma mémoire Qui me l'avait balancé il y a quelques années Où il y a les équipes de major de CSGO Ils disaient En fait on peut plus suivre On peut pas faire tous les majors Parce qu'on passe plus de temps dans les avions En fait qu'à s'entraîner Donc il faut qu'on en fasse plus qu'un sur deux Il y a énormément de tournois C'est le cas pour Dota C'était le cas pour CS il y a quelques temps Cette année sur Dota aussi Les mecs peuvent pas tout jouer Et c'est même contre-productif en fait Il faut qu'ils sélectionnent un petit peu leur tournoi Ouais Bon après ça leur permet aussi de dire S'il y a pas 300 000 de cash price je viens pas tu sais Ouais c'est ça Ça c'est la beauté des jeux Qui ont beaucoup 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 de sous C'est de dire Bon bah écoute T'as Cup Online Où je dois jouer deux jours Mais il y a 50 000 dollars de cash price Je la fais pas parce que ça m'interresse pas tu sais Dur Ah ça fait monter les enjeux hein Bah bien sûr Bah voilà C'est peut-être chez Serral La prochaine étape évidemment c'est pour Royal Mais voilà C'est la Blizzcon Et surtout maintenant la Blizzcon Je pense qu'il va arriver avec un statut de favori S'il fait pas demi-finale à la Blizzcon C'est un énorme échec Ca va toujours être la question de Qui contre qui rend Parce que tu sais On est habitué à avoir les foreigneurs qui font demi-finale Mais c'est parce que t'as deux foreigneurs qui sortent Et que du coup t'as un foreigneur contre un foreigneur Parce que t'es pas à l'abri que t'as un maru Serral par exemple au quart de finale Si Serral venait à la sortie Si c'est en quart de finale C'est Serral qui a topé son groupe Maru qui a fait deuxième Bah Maru il fait me casser le cul quoi Parce que En vrai Je suis d'accord qu'il peut avoir le pire bracket du monde Et pas faire top 4 Mais quel que soit le joueur qu'il rencontre S'il fait pas top 4 je serais déçu Et lui aussi Non non, nous on va être heureux Parce que Serral il va viander Pourquoi ? Parce que Innovation Parce que ça Innovation il va se qualifier Du coup avec le site 8 Du coup il va être dans le groupe de Serral Innovation va... Ahah ! T'es comme un Nib l'année dernière Nib il est arrivé en taa Je suis si dense, je suis trop chaud BAM ! Il se prend Rogue Il se fait chier dessus Et Rogue il gagne derrière Donc cette année Inno et Larry Il prend le site 8 Il tombe contre Serral Il lui chie dessus Il gagne l'event C'est ça le scénario C'est vrai Timing Elbat de la part de Uthermal Parce qu'il y a quand même une game Qui est en train de se jouer Pendant ce temps là Mais bon en vrai j'y crois tellement pas mec Ca démarque pas trop mal Belle ligne d'Elbat Les deux marines sont pas trop touchées Les Medivacs auront eu le temps Le Medivac aura eu le temps de bien heal Il y a pas de banning Il joue trop bien Là il fait ça mec Là il est capable d'y aller Il est capable d'y aller Il va être dans la ligne de drone Il va complètement l'éclater Il y a pas assez de queen Il y a pas assez d'épaisse Il peut le faire Il peut le faire Uthermal là-dessus Il faut que la transition soit balèze Il tienne du temps avec la rampe Mais on monte très très vite Le hit & drone est parfait Du coup d'être chez Uthermal On revient Oh oui Il a tellement bien bloqué les lignes Et là du coup il n'a plus assez Pour engager contre l'Elbat Ok mais les queens qui font leur travail de sap Le dégât est déjà colossal Par contre les hélions en run by Du coup Oh il arrive LOL LOL Non il va mourir au moment de la transformation C'est l'Elbat Il est en train de lui faire tellement mal mec Ouais Et là t'as la banshee qui est en train d'arriver On a pas lancé de spoiler Pas lancé de spoiler Et le dernier shot de l'Elbat Qui permet de récolter les 8 drones Et la banshee Elle est où ? Est-ce que c'est pas le gg ? Est-ce que c'est pas le gg ? Moi je crois que c'est le gg hein Si il gagne cette game je hurle au scandale Ah c'est ral ? Ouais Ah oui Non parce que là il n'y a pas de détection Mais il y a des lions et des l'Elbat qui arrivent en boucle 2 mois pour Mitridate Alors il touche pas l'écho Mais les l'Elbat vont pouvoir y aller T'as une vieille banshee midlife là contre une banshee Allez boum La queen qui tombe Grosse micro de Uthermal depuis tout à l'heure Pourquoi ça fait si mal ? On a pas regardé le build du coup c'est peut-être notre faute C'est un Elbat push je pense Et le mec il a pas bité Tu sais il peut pas bien scooter sur cette carte là Ça a été planqué Il l'a pas vu C'est arrivé dans sa gueule Il a pas de balignes Il a pas vu Beaucoup Assez régulièrement des 3 MCC Il devait lui manquer 2 queens Il en avait genre 5 au lieu de 7 Du coup il en a skip 2 pour faire plus de drones Et aussi sa hatch était terminé Donc peut-être qu'il avait fait un truc un peu greedy Bref Alors attention là T'as pas envie de perdre ses banshee Il a 43 drones quand même le con Bah ouais ouais Il se maintient à 43 drones Est-ce qu'il est capable de gagner cette game ? C'est vrai Parce que là ils sont encore bien chiqués dessus Là l'Elbat qui arrive en continu Ouais ça le met trop mal Bah ça c'est le typique Typical snowball Du Duel bat push Ouais T'arrives pas à te restabiliser Tu me dirais il va tout finir par tout gérer Il est devant la pop C'est débile Si il gagne cette game c'est ral C'est un Parce que nous on peut avoir les Les lost Et puis surtout les units lost On a quand même deux fois plus de pertes Il y a 101 unités tombées contre 25 Mlord était pas divin Ca parle de ça dans le chat Ouais alors ça dépend comment tu t'estimes divin Par contre Pour moi au début de Legacy of the Void Il a un pic de level qui est Pas comparable à beaucoup de Terran en Europe Genre typiquement Foraigneur en fait Il est level Uthermal A son pic Et même Major Ouais Ah non non Il est top Terran en Europe Et Hero Marine peut-être Hero Marine peut-être plus régulier Mais Marine Lord Pendant les 6 mois où il avait compris Tu vois où il avait eu le déclic Il était ingérable Et il fait une finale Ouais Une finale à Valence C'est ça Où il se fait défoncer le cul Ouais ouais mais il avait détruit tout le monde Et encore c'est dans une période où il commençait à arrêter un peu le jeu Il était juste revenu pour le délire Et il avait massacré tout le monde D'ailleurs il avait rencontré Stéphano en quart de finale En demi je sais plus Ouais il avait défoncé Il avait mis 3-0 en quart je crois Oh le tank il va taper d'ici Il va choper la spore Et peut-être l'extracteur Est-ce que ça touche pas l'extracteur d'ici ? Non non je pense que c'était fait pour que ce soit pas le cas non plus Bon Bon je pense que ce serait le minimum syndical Il est Il est Il va repartir sur sa double facto tank Il se fait quand même puputer Quand le terrain il vient peter ton... Serral est pas bien là Serral est pas bien du tout Il vient lui cramer la première tueur muqueuse qu'il est censé avoir devant chez lui quoi Et il détruit sa B4 Et il choppe plein de... Bon Les gars Serral va peut-être dropper une game hein Et quand tu droppes une game tu peux dropper la série hein T'imagines si il gagne la game, là tu ferais la prochaine game Quatre axe Oh Non il faudrait faire du Ziggy build hein Tu sais c'est un génie des reaper J'aimerais... Bon après peut-être que... Thermé il dit mais non mais Serral t'es con quoi tu fais pas de reaper Parce que Ziggy il a rénac tellement de gens avec ses all in reaper débiles Bon Ok L2-2 qui se lance Ouais non il est très 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 bien En vrai là du côté de chez Uthermal à mon avis limite... Enfin si t'es super à l'aise Tu peux continuer hein de mettre la pression Mais limite presque faire de la rétention d'unité pour avoir un énorme timing push en 2-2 et gagner C'est peut-être le meilleur call tu vois C'est con hein mais... Juste péter du cri Et péter du cri pour éviter que Serral ait toutes ces phases de temporisation complètement ouf Ça... Je vais pas dire que ça te suffit Mais il joue tellement là-dessus Tellement sur le gain de temps Que juste lui péter le cri ça va lui couper ce pont du jeu Et si derrière en fait tu fais juste attention à pas te faire un buy C'est plus facile à dire qu'à faire Oh et puis là la B4 Non Ah il est où ? Oh il arrive dans le dos Par contre il va go dans la main hein Il y a deux spores et une queen Oh non ! Il est insupportable Il est censé perdre la B4 hein Là il est encore largement doit être avalé Il y a 150 ! De pop bordel pour un joueur terrain Ah il fait des mutats Il se sent obligé de faire un truc bizarre Tiens ! Est-ce que c'est pas du coup le même scénario tu vois que la game dont je te parlais Il fait des mutats random et il retourne la game avec ça Bon là par contre le timing 2-2 va falloir le... Mec le timing 2-2 il va être scandaleux Il arrive beaucoup trop vite hein Il va le faire en avance hein Il va pré-push hein Il va pré-push hein Et là les mutats Il va pré-push ! Elles ne servent à rien sur le fight hein Il faut qu'elles sortent et qu'elles aient contre-attaqué Clairement Mais le push il est déjà dans ta guerre Ouais et puis les tanks sont bien positionnés Il y en a 3 T'as B4 Là faut vraiment faire aucune erreur d'exécution Oh il a vu la mutat ! Il faut qu'il fasse aucune erreur d'exécution Le bon Uthermal Mais s'il prend pas de banning Il prend pas de connexion de banning magique Il est censé gagner cette game Il va avoir un tel avantage Enfin tu me diras Il aura une minute quoi Une minute sur son 2-2 quand même C'est une grosse fenêtre Mais les mutats mec c'est le minimum syndical Pour te faire te planter sur ta micro de l'autre côté de la map Ouais ouais Non c'est effectivement Comment il fait ça ? Comm'a quoi Tu choppe 2 tanks Il deny un peu la B4 Attention 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 Il a tenu celle-là Il l'a tenu Oh oui Merci beaucoup à celui Qui a fait une donation Je crois bien C'était Villayant Villayant oui Parce que je vous suis depuis 4 ans Merci beaucoup les mecs Merci beaucoup à toi Merci à toi Mais Tarval qui met le point Oh my god Est-ce qu'il peut perdre un BO3 ? Ou est-ce qu'il le punit ? Il le punit pour avoir osé Abuser de sa clémence Mais Oh Redshift Sérieux Redshift la 3ème game ? Ah il y en a un qui savait Qui ne pouvait pas jouer sur les classiques Est-ce qu'on peut voir une game normale ? Ou est-ce qu'il y a un build ? Est-ce que c'est l'heure du build ? Du build Du 4 axe derrière la gold Le build order de l'infini Ouais ouais Je ne sais pas Là tu t'appelles Uthermal T'es forcément obligé d'avoir un truc On va découvrir ça dans quelques instants La game numéro 3 Entre Uthermal et Serralash Du plus qu'il a fait son build Complètement débile Testat en ladder Je ne fais que de me le prendre Le Nexus First Into Into Cannon Attack Sur la gold ? Sur le Non Il l'avait fait sur cette carte là Mais je me le prends sur toutes les cartes Et ça paraît débile sur le papier Mais en vrai En vrai c'est strong Parce qu'en fait Le canon attack Il arrive à un anti-timing Enfin il n'arrive pas au timing attack Du canon attack normal Donc En fait c'est un canon attack Sous optimal qu'il fait Parce qu'il arrive très tard Mais parce qu'il arrive tard Tu ne sais pas que c'est un canon attack En fait Tu penses que c'est normal Tu n'as pas le pylône Qui est mis direct Et du coup Quand il t'envait Il t'envait 4 Et là tu as fait Bâtard Il a des cuisseurs Donc la transition Il a trop de blé Enfin bref C'est Les abus Les abus Que subit Yogo Tous les jours Sur le ladder Par moment Ça me donne envie De lui payer Un petit massage thaïlandais Ou un truc comme ça Pour le détendre Tu vois Yogo Parce que Clairement Il y a beaucoup de tension Dans ses épaules Regardez là Regardez comme c'est tendu On est parti Sur la game numéro 3 Incroyable mais vrai Il y a un partout Entre ces deux joueurs En haut à gauche En terrain rouge Il s'agit De l'ami Marc Schlappy Ou Thermal Allez Come on Et leurs hacks sont Voilà Et leurs hacks sont Complètement à la maison Tiens ils sont dans la team Ewolf Visiblement la même Que du coup Snap Mais ils ont largué Leurs joueurs Le team Liquid On a raté Je ne sais pas En bas à gauche C'est rare C'est rare Go go Uthermal J'ai même pas vu les stats Qu'ils ont mis pour Ceral Genre a tout gagné Est imbattable Vient de gagner la GSL Versus The World Chie sur les gens Et du coup Au prochain event Uthermal Il aura dans les fact A pris une game A Ceral Et ça suffira C'est ça ? Alors on va partir Sur un petit rack 6-man Est-ce qu'il va le coq à builder ? En vrai pour moi C'est tellement le pire build order A mettre en place Contre Ceral Maintenant on s'est tellement téléphoné Sur cette carte là Est-ce que tu ne refais pas le même push elbatt ? Ouais tu peux Auquel cas je vais essayer de regarder précisément S'il a cut quelque part Parce qu'en fait le truc c'est que Quand tu vois arriver un push elbatt Il n'y a pas de bending nest Il n'y a pas un nombre suffisamment de quitte Après on peut mettre en avant La micro du thermal Et on va le faire Parce qu'il a été incroyable sur sa micro Et par moment C'est marrant parce que c'est un build Et c'est des unités en fait Qui se micro de manière très particulière Et c'est con hein Mais genre Si tes elbatt sont bien positionnés Au moment de les transformer en elbatt Que tu gardes cette ligne Qui avance Tu les groupes bien Tu leur fais prendre des positions intéressantes C'est pas du tout la même chose Que de cliquer des banelings On n'est pas du tout sur un truc Qui est beaucoup plus fin Où les elbatt ils partent en auto aggro Tout seul Et tu te fais spread par les queens Et t'as un elbatt sur chaque queen Etc C'est la merde Uthermiel a mis 5-0 A elaser en liquid map contest Effectivement C'est vrai Ça a eu lieu ce matin Ou hier Non c'est dimanche Dimanche dernier Dimanche dernier ouais Ah ok d'accord Autant pour moi Mais ce que je veux dire C'est que Au delà du build order Qui peut être Et du coup était un cut Je pense pas que le mec Il a révolutionné le elbatt push Qu'on fait depuis un an et demi Il a peut être un truc Où il a un elion de plus Et il gagne 10 secondes Et déjà c'est incroyable Mais en fait C'est que c'est surtout Pour le coup là Un oubli total De la part de Serral Que c'était possible Ou en tout cas Un scouting trop tard C'est clairement S'il avait pas vu l'armurerie Et il avait pas compris C'était ça Et surtout Il l'a pas ajouté Dans sa progression Une progression Qu'aurait voulu De faire deux queens Deux queens supplémentaires Ou de poser un rotswaring Ou d'avoir ne serait-ce Que quelques banelings Pour empêcher justement Cette grosse grosse combinaison De elbatt Qui se rapproche les uns des autres Parce qu'ils sont jamais plus forts Contre Zergling Et même contre queen Que quand ils sont en pack Bah tu cumules les dommages Deux autres quoi Tu superposes le tout Et tu fais des dommages Qui sont difficilement contestables Là on refait le starport On a le laboratoire technique On ne produit pas de marine en continu Donc on revient sur quelque chose De... Ouais il peut refaire Le big squad beau Ça peut être elbatt Encore une fois Tu fais le laboratoire technique Si tu fais elbatt T'aurais peut-être voulu Plutôt faire des marines en continu Ouais t'aurais fait des marines Mais après il avait quoi ? Il avait deux marines Avec son goût tout à l'heure Il me semble Il avait deux marines Un mediback Allez non c'est Raben T'as raison Le call est bon Ah ça peut être le push Liberator elbatt Avec la banshee Qui arrive derrière Et du coup le dernier gaffar Il est posé Parce que là En fait tu as une opportunité On voit au niveau du gas Peut-être même De dropper une deuxième facto Et de faire un truc elbatt Tant que libé Ou une connerie comme ça Bon c'est encore une fois Très farfait Chant ça s'ouvre Ça fonctionne pas D'un point de vue économie Mais il a ce potentiel setup Très bon snipe De la cryptumeur Ça parait rien Mais ça a effectivement Un impact On se retrouve sur Délion produit en contre Et là je pense Qu'il est vraiment Dans le contre Un peu parfait De ce qui se passe Tu ne sais pas Quelle unité va sortir Exactement Et tu as vu La caserne pas active On refait un transfert Immédiat d'unité Et on fait quoi Tu fais le tank Non Si si il fait un tank Les B3 Et du coup On produit des marines Le tank Il est godlike Quand même Sur cette carte Ohlala Oh ce balade zergling De Serral A chaque fois Ça me rend ouf Une thermal Qui ne prend pas de risque Non plus Qui a vraiment réussi Il a fait Ok cette zone Elle est personnel non grata Genre je n'avance pas Plus loin que ça Ouais Il va prendre deux drones Faut des sièges Là Ah non Il va plus des sièges Maintenant c'est trop tard Ok il va prendre un drone De plus Oui C'est pas dégueulasse quand même Et double armury Donc on sera sur un style Le jeu mecha On va essayer de brouiller les pistes Mais un peu mauvaise pioche Enfin pas mauvaise pioche là dessus Mais bonne pioche plutôt Du côté de chez Serral C'est d'avoir militaire des cafards Mecha double armury Bah ouais Donc est-ce que c'est Il va pas nous faire Non Il va pas le BO Peut-être début Avec le 4 MCC Qu'on va voir dans la mail La popée Bah je trouve qu'il est bien Serral Il a fait les bons choix technologiques Par rapport à son adversaire Mais bon La game est jouable Ah oui Bah non Tout est jouable C'est juste que Rappelez-vous d'ailleurs Durant Nation Wars Je me rappelle que Quelazur avait posé des problèmes A Serral en jouant Mecha Ouais Bah il avait gagné la game Sur Neon Violet Square Et il était vraiment Ah oui Il l'avait win Effectivement Il l'avait win C'est l'un des points Qu'on avait vu Ils se sont rejoués Et ensuite il l'a pété La game était tendue Mais il l'avait fini par le péter Et du coup C'était un mecha Avec beaucoup de droppelbats Si tu te rappelles C'est ça Beaucoup de droppelbats Tant que droppelbats Et c'est vrai Il s'est surprendre la deuxième Et sur le rematch Et sur Eastwatch Et en fait Il esquive les lbats Qui se faisaient dropper Dans sa pop Et il joue un peu plus Multifront Et il lui chie dessus Ah il saura La raison pour laquelle La qualité est un poil inférieure C'est parce qu'on est Sur un clean feed Et qu'effectivement Tu n'es pas sub Et que tu n'as pas la qualité maximum Voilà Mais je t'invite à regarder Vraiment un stream de 2010 Pour te rendre compte Ce que c'était qu'une qualité 2010 Parce que je pense Que tu ne te rappelles pas Doublez votre chamber Qui va partir Mais du coup Les upgrades qui sont bien tardives On a une petite trentaine De secondes d'avance Sur le plus 1 d'attaque Et le plus 1 de défense mécanique 89 de supply Pour Uthermal 51 worker Et une B3 Qui se pose sans être trop menacée Plutôt propre Non C'est bien C'est très très bien Ce qu'est en train de faire Le joueur Terran Ça se développe tranquillement Et Serral C'est quoi son plan Hydralisk Ou Ravager Swarmost Il a plusieurs Plusieurs coups dans sa pocket Vous voyez ces deux options là Il fait rarement en fait L'Hydra Bane Swarmost Voilà Que fait assez régulièrement Sous Donc quand je vois ça Et que je ne vois pas de bataille de rage Je me dis qu'il ne rajoute pas la fosse d'un fait là Allez Tu le vois jouer Swarmost là Ouais C'est une bonne carte à Swarmost En fait Si tu arrives à te mettre en contrebas De la main Elle est gratis Et après la goal Tu peux la flinguer aussi Comme tu veux T'as plein de trucs à faire dessus Avec les Swarmies Pour l'instant Ce qu'on voit là Fosse d'infestation Alors ça peut être pour le tier 3 Ça peut être ça Je ne sais pas trop C'est un rush tier 3 On va voir ce qui va être décidé De la part de Serral Qui prend 4 bases Qui est menaçant au niveau du creep Encore une fois Pas encore Ingérable Ouais Mais d'ici une minute Si on maintient ce rythme là Effectivement On va avoir un creep Qui va commencer à poser des problèmes Après Uthermel est tellement dans la camp La plus totale Et on a l'aiguille Alors Ça peut être Pour une sorte de pseudo rush Browlord Ou ça peut être sur Moi je suis quasiment sur l'aiguille Quand je fais des Swarmoss Pour gérer les Banshee Pour la petite transition muta De temps en temps Mais c'est vrai que ça te coûte Beaucoup de thunes Et c'est pas un truc Que j'ai beaucoup vu Du côté de Serral Qui avait plutôt tendance à jouer J'ai un J'enchaîne avec le 2 Et j'enchaîne avec le 3 3 derrière En fait Je fais mes upgrades Et puis je t'en pourris Je prends des bases Il fait son bricolage Là on a 4 over de drop L'aiguille La fausse infeille On a vraiment diversifié les options Merci beaucoup Lelader Bienvenue sur la route Tout poutre Merci Effectivement On s'est diversifié Énormément Mais Uthermel Qui vraiment Qui prend un autre Un total autre Style de jeu Une autre philosophie de jeu Tout simplement Dans cette game numéro 3 Camp Grosse upgrade Double armure Rimeca Et on voit ce qu'il se passe Mais attention A ce quadruple drop Oh il va être vu C'est quoi au dessus C'est une baraque qui vole J'ai l'impression Il est au courant Il a la tour Des El Naga Donc je pense Qu'il va l'esquiver C'est bien Je brou de l'ordre Qui risque d'être initié C'est hyper ambitieux Mais pourquoi pas Genre le gain Il va pas le voir Ah bah non Tala Il s'en bat 3 Nooo Ça passe juste à côté Il n'y a pas de défense Du tout Dans la main 9 Je crois Ça va lui faire tout drôle En plus il a le nez Sur cette armée là Qui lui met la pression Donc ça va plutôt Attirer des units De ce côté là Que faire autre chose Ok Ça y est le drop Qui est révélé Les armuries sont-elles vulnérables Je crois qu'elles sont au niveau De la B2 Ouais elles sont au niveau De la B2 Donc ça va pas tousser Là dessus Mais je trouve un bleu Bordel Pour gagner Beaucoup de temps Pour l'instant Il fait pas Beaucoup de dommage Il fait chier la récolte Ça fait aucun dégât Et s'il choppe la facto C'est pas mal Et il va la prendre J'ai l'impression Ça fait plus de bruit Lève-là 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 Oh oui Ok C'est très bien fait Très 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 bien fait Ça aurait été chignot C'est de poser un cafard Juste à côté de la facto Pour qu'il freine les fire Et il a fini un Bordel demande beaucoup Oh Il y a trop d'espace à défendre Trop Là il peut juste se contenter De casser du dépôt De ravitaillement Voilà Il a vu le tank Qui le met la pile dessus Les drops par contre Qui se font quand même Chez dessus de l'autre côté Et on précipite La transition Broodlord Donc il y a un côté Où on essaie de jouer Sur l'arnaque Parce que ça va arriver vite Mais le truc c'est quoi Est-ce que t'en auras assez Avec assez d'upgrades Bah en fait le truc C'est que Au vu de l'économie Que Serral A A mon avis C'est 5 Groodlord Qui sortent Ou 6 Maxi On n'est pas sur un truc Un switch total Et là pour le coup Si t'as 10 Vikings dans les airs Tu vas la crush cette transition Mais la question c'est Est-ce qu'il est au courant Je suis même pas convaincu Qu'il ait eu l'occasion De scanner en fait la B1 Et de savoir que Le tiers 3 est terminé Et qu'on a déjà La Gréter Spyre Et surtout T'as cette grande force De Serral Qu'on voit pas beaucoup Quand on regarde En fait ces games Comme ça De manière traditionnelle C'est qu'en fait Il prend des bases Systématiquement Quand il fait des agressions Et que le creep Il continue de monter Là 377 rounds Avec une Du coup B5 Genre tranquillement Alors qu'on est toujours Sur trois bases Côté du Thermal Merci Furet92 Merci beaucoup Et bienvenue Sur la route to put N'hésitez pas à faire péter Les joins dans le chat Et profite De ton petit De ton petit 1080 qui va bien Attention Les tanks qui font Un énorme dégât Sur les roaches Mais les ravageurs Ont réussi à pénétrer Le wall Et là du coup C'est les totans Qui vont se faire récupérer Peut-être quelques bits Corrosifs sur l'économie Je sais pas s'il va décider De faire ça Les liberators Qui sont en train De se fighter Contre les corrupteurs C'est quelque chose Que tu peux dodge Un maximum Le surround est total Du côté du joueur Terran Il n'y a pas d'unité Derrière Du coup cette freeze de fight Qui est plutôt pas mal Pour Uthermal Qui n'a pas encore Encore énormément perdu Voilà ça y est Et là les quelques tanks Qui sont dérapés Ça va être problématique Il va chomper l'orbital Non C'est bon Il a réussi à défendre Surtout qu'il a posé B4 Pendant ce temps là Donc il y a un petit côté Où l'économie du terroir Est en train de monter Alors ça va être délicat De défendre tous les fonds Mais c'est... Oh non 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 La base de réparation Les Vikings Est en train d'arriver Au nombre de deux Les liberators Qui sont derrière aussi Ok On va sauver la base Mais au prix de combien De l'Ib De l'Ib Ouais On récupère un corrupteur En contrepartie Euh... Je dirais que c'est... Non mais ça tient la route Pour Utermal En fait Tout simplement Parce que les broules Attends Attends Il a siégeé ses temps Très très proche Et là toute la bille Corrosi Batcon est connectée Mais les liberators Juste derrière Et les torques Ils tiennent le rang Par contre attention On a mis les Vikings au sol Pour aider un petit peu Du coup les corrupteurs Se font plaisir Les torques Ils doivent reculer Et les Vikings Qui vont reprendre leur place Dans les airs D'ici quelques instants Mais t'as un côté Où t'as pas de bataille de rats Et t'es en train de faire Une transition pseudo Broodlord Qui finalement n'a pas Vraiment lieu Et qui n'a pas D'amélioration du tout Ouais Donc là La pop du Thermal Va être potentiellement Plus qualitatif Que celle du Serral Qui n'a même pas aussi De vice-pair Malgré le fait Qu'il ait un tier 3 Parce qu'il préfère insister Sur ses roadtravagers Sur sa dynamique Sur ton économie Mais ça veut dire Qu'il est obligé De faire des fights Voilà Voilà Là il est tellement Rochevique En vrai Une salle De 2 Et il perd tous ses roads C'est pour ça Genre là Serral Il joue avec le feu On a l'impression Oui La base avance Et le machin Il me dit Ouais 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 Mais T'as pas d'outil De tempositions T'as pas De vice-pair T'as pas De soir-most T'as plus D'option De run-by-rel Là il vient de se faire gérer Ni d'option de drop Donc tu fais quoi Tu fais des 6 brouleurs Qui désormais sont attendus On va avoir les cyclones Thor Viking Polybé Donc t'as un peu tout Pour les gérer Il y a le bread anti-arien En plus Sur les cyclones Ben oui Là je suis pas sûr Que Serral Il défende Il gagne tellement de temps Avec Serral Après ça va être géré Au final Et le reste de l'armée Est en train d'avancer Il a dodged la décorosive Est-ce qu'il est en train de le faire Uthermal Peut-être pour le 2-1 Face à Serral Ce serait la première fois Depuis quelques mois Désormais Que Serral lâcherait Un match officiel Contre un joueur Non coréen On va découvrir ça Dans quelques instants Il a attaqué sa base Il a attaqué sa base Et là les Vikings Sont en bon compte Mais oui Puis là il va fighter Sans toute sa peau Bien que les Broodlord Il n'y a pas les cafards Parce qu'il y a les tanks à côté La Russie a connecté Sur les Broodlord Mais il a perdu la vision Les Queens Qui sont en train de faire le travail Est-ce qu'il reste encore Des Broodlord Il en reste 2 Les tanks qui font un boulot incroyable Il n'y a plus de Brood Il est en train de le faire Il dégale sur le côté Alors attention On est en train de reproduire Mass, 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 mass De cafards Il faut faire péter ses tanks Il faut faire péter ses tanks Là pour Serral Du Freddy Fire Effectué avec le dernier Broodlord On arrive à des Non Des roches qui se font décimer Ça pue pour Serral Ça pue Ça pue pour Serral Et la reprod du joueur Terran Qui n'est pas vraiment impacté Ceci étant Au moment où je dis ça Je me rends compte Qu'il a quand même Une banque assez faiblarde Et qu'au fond Il a 2 fois moins de pop Parce que là C'est pas le moment Où tu bacs Et tu remets ton écho en place Il y a intérêt Il y a intérêt Et le 3-3 c'est finisère aussi J'en fous Mais surtout que Thermal L'avait pas lancé Bah ouais Non non Il était à fond les ballons Et là c'est le moment Où tu dessièges Cours Thermal Cours Casse-toi bro Cours Il va se ressiéger Un peu plus loin Ok Ça c'est une bonne Une bonne décharge Dans les roaches Même la contre-attaque De gauche Qui va se faire récupérer Les cyclones en place Elle est tendue cette game Elle est très 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 Et là aussi Il faut comprendre Que Thermal Il n'a plus d'infrastructures Réparties sur les bases Il n'y a uniquement Que ces unités mobiles Pour venir défendre ces bases Ce que je parle là C'est qu'il n'y a pas Vraiment de PF d'installé Il n'y a pas de mur de dépôt Il n'y a pas de tour de détection Il n'y a pas 3 temps Qui était déjà pré-siégé Et donc le temps De restabiliser tout ça Et Serral refait des choses Mais j'ai l'impression Tu vois Il ne fait que des coopteurs Il n'y a toujours pas De bataille de rein Il n'y a toujours pas De véritable menace Il n'y a pas de upgrade Aérienne Il n'y a pas de upgrade Pour les broodlings J'ai un peu du mal A comprendre ce que fait Serral Enfin il essaie T'as l'impression Qu'il est en train Je vais t'cher dessus Juste avec des Roach Ravager Je me fais plaise Tu vois ce que je veux dire En mode Je vais jouer simple Bah rappelle-toi Le PVZ incroyable Qu'il avait joué Contre Dible Où il joue Roach Ravager Roach Ravager Multitas Pendant toute la game Sur Catalyst La game était incroyable Ah bah ouais Non mais là Il va s'empaler par contre Serral En plus il build Sur des unités Qui sont mobiles Donc c'est un problème Alors encore une fois Plus d'armée supply Mais une armée Très peu qualitative Ça y est Les Vipers sont en train d'arriver Les 5 queens supplémentaires Qui sont pas une idée De Sont pas une mauvaise idée Non plus je pense Donc 5 broodlord 5 queens de vipères La composition qui se densifie Côté Serral Il va monter à 10 queens Il faut les transfusions Pour compenser le DPS adverse On commence à mettre Le champ de Sporuler Et on va avoir droit A une vraie belle macro game Franchement on est gâté Aujourd'hui du Denver Qui même si Il n'arrive pas à mettre Deux cartes Nous fait des games Fantastiques Et puis un Serral Qui a finalement De la compétition en face Que ce soit Denver Un peu plus tôt Ou la Uthermal On a du vrai bon Starcraft Comme on aime Va falloir prendre une B5 Aussi pour Uthermal Est-ce que c'est pas le moment D'essayer de squeezer une gold Oh le run by de Elyon Qui aura eu le temps De taper une fois J'ai l'impression Et qui a pris 6 drones Il est en train de terminer Les cerveaux accélérateurs Aussi Donc il pourra alterner Entre Elbat et Elyon Et il avance Il avance avec Cyclone Elbat Une composition assez mobile Est-ce que t'as pas envie De reculer là La reprote de Broodlord Qui va te donner envie De reculer Après il a ciblé un Cyclone Qui n'a pas tué Combien de Broodlord Dans les air Il y en a 9 Mais là on a plus Assez d'unité anti-aérienne J'ai l'impression Après les Cyclones S'ils peuvent target c'est bien Mais le problème C'est qu'avec autant de Queen Derrière Plus les Thor Je pense que c'est bien Qui vraiment remplissent Tous les rôles Et j'aimerais voir 6 Vikings de plus Clairement Parce que là en plus Avec les Vipers Ca va être dur 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 Les Blending Clubs Tout ça Les bombes parasitaires Voilà On développe enfin Les améliorations Pour Les Broodlord Et les Broodlings On remet des structures défensives C'est un Comment dire Un Serral Qui fait un petit virage A 90 degrés Voilà J'étais en train de faire De l'agression Agression Agression Ok ça ne fonctionne plus Donc j'ai passé en mode Phase de contrôle Go macro game Toujours sur la même composition Mais dans une optique De jeu complètement différente Ok les Ravageurs Qui vont récupérer Une tourelle de détection Mais c'est à peu près tout Et ils vont se faire cut Est-ce qu'on peut la récupérer Ok la build qui est esquivée Le reste de la composition Meka un peu lente La P5 qui est prise en haut à droite Mais c'est vu instantanément Par Serral Qui a un Overlord En position Les tanks dessiégés Ca fait le travail Deux Ravageurs Qui vont tomber Trois Ravageurs Qui vont tomber Il est très 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 rentable Depuis tout à l'heure Uthermal Et il maintient cette game Il maintient cette game Sous contrôle Là c'est assez C'est assez bien Ce que fait Ce que fait Uthermal Serral qui Dans toutes ces petites Interventions Donne des Ravageurs En boucle Et ça coûte cher le Ravageur On ne peut pas oublier Genre ça Hop là Petit passage Non On ne le récupérera pas Celui-là Mais Est-ce qu'il acclique la base S'il perd tous les cycles C'est une idée de merde C'est ça Tu te mets au-dessus Tu prends le gaz Et puis tu repars Et puis déjà T'es bien Uthermal qui nous fait Une game de haute volée Alors Réacteur Corbin Je suis moyennement Hypeé Parce que c'est La dernière fois Quand on parlait Du mecha Pourquoi on ne voyait plus Quasiment du jour au lendemain C'est quasiment venu Du nerf du corbeau Qui est la transition Naturelle Du mecha Sur de l'ultra Lait game Mais vu que le corbeau A été nerfé Ça devient un peu dégueulasse Et je n'ai pas revu Un seul joueur Avoir une masse de corbeau Pertinente Ça va peut-être Que Uthermal Va savoir juste Doser En fait N'en faire que quelques-uns Pour les missiles Et c'est tout Ouais Il ne faut pas avoir Un overproduit Cette fight Qui va être acceptée De la part du Thermal Qui est en train de regarder autre chose Il dodge la bille corrosive Au final il va trade Ok les tanks Se sont approchés Pendant ce temps là Par contre de l'autre côté On a décalé Et le reste Je crois que l'armée Uthermal est là Oh la vache Il y a beaucoup de Broodlord Oh la vache Il y a beaucoup de Broodlord Il va dessinéger les tanks Mais il va en perdre deux Avant même de pouvoir réagir Et là du coup C'est cette base Qui est menacée En haut à droite Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas Quelle APF qui se termine Il a lancé vraiment Il a lancé vraiment La très grosse intervention Ici Sur cette base En avançant les spoilers En avançant le bucus Comme d'habitude C'est cette petite ligne de front Qui est amenée Grâce à son extension de creep Incroyable On fait quoi Du côté de Uthermal Parce qu'en fait Si on décide d'aller contre-attaquer C'est bien Maintenant Il faut faire attention A ne pas se faire ouvrir Sa main en fait Qui va se retrouver vite explosé Cette base On a décidé de l'abandonner Et on va plutôt l'air Ce qui est malin C'est qu'en fait En abandonnant cette base là Il va potentiellement On a avancé vers deux bases Zerg Celle en bas à droite Qui a forcé le Zerg En fait à repartir à gauche Et à gauche C'est quoi C'est repartir sur la gold C'est tellement bon là Ce qu'il vient de faire Il vient de récupérer Tellement de ravageurs gratos C'est la reprot de 13 routes Qui fait absolument pas peur Et voilà Les sports qui foutaient Un énorme bordel Dans la composition Enfin dans la prise de fight De potentiel de Uthermal Elles ont besoin de se déplacer en tout cas C'est ça Là t'as C'est marrant la composition Que je sais râle Très cafarévie C'est la première fois Que je vois ça Cafarévie en late game Accompagnée de broodlers Des broodlers qui se déplacent Genre dans cet agencement là C'est vraiment le Voilà c'est inédit À comparer au groupe d'hier On est quand même On est servi aujourd'hui En tout cas ce TVZ C'était pour le contraste Il a 29 TVZ sur cette base Tranquillement Le jeune Uthermal Ok Mass Liberator Quelques Raven Ok Ouais Missile Pas mal C'est Bolz Avec les cyclones Il va clear Ouais Évidemment Mais du coup C'était quoi le but De cette intervention Pour Sarah Est-ce que c'est juste gagner du temps Est-ce que c'est déplacer Le reste de sa population Est-ce que c'est Commencer à ouvrir La porte de la principale Car là au final Il n'a pas abouti À grand chose En termes de Destruction pure Voilà par contre Le gain Il est là Le déplacement Le crypt qui avance Parce que maintenant Qu'il a abandonné sa base à gauche Uthermal Il a tout intérêt À défendre les deux Qui sont à droite Ouais et je pense Qu'en fait La rotation De la chaleur Sur la map Est plutôt bonne Pour Uthermal Il a combien de vipers là ? Il y en a 4 Parce que Ok Il y a un truc Qui peut se passer C'est les libérateurs En masse Trois d'attaque Plus le missile du corbeau Et tu Chies sur les Broodlord Tu les ruines Juste à l'auto-attaque Ouais Et c'est un à 4 vipers Donc il a 4 bombes parasitaires Potentiellement Mais même des bombes parasitaires Si en fait Il y a un pré-spread De libérateurs Vu les points de vie Qu'ils ont Tu tueras les Broodlord D'avant Et les Ravagers Vont pas être D'une très grande assistance Face à des libérateurs D'ici C'est pour ça Que les Sporuleurs Soit indispensables Oh la oh la oh la Oh la oh la Oh la Il y a les Torks Qui se font hook Et qui vont mourir Instantanément Enfin quoi que Ça tanque hein C'est du Broodlord 1 d'attaque Et pas d'upgrade Aussi Il a des upgrades De melee Plus 2 de melee Il va chercher Le plus 3 d'ailleurs Il est en train de booster Grave C'est ma C'est C'est Ouh Il y a de la vision Il l'a vu Il a eu un feeling Il joue bien Uthermal Il joue très très bien Cette game Saral Caps Evidemment pas en reste Mais qui joue une composition Un petit peu étrange Effectivement Comme tu le disais On a du mal à se placer Ce qui est ouf C'est qu'on va voir Et c'est ce que je kiffe Sur ces maps un peu chelou D'ailleurs C'était le cas aussi Sur la map Avec le tout petit pont Oui Neo-Gettig's Burn Non 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 C'est le Poumph-Marosh-Drone L'enfoiré Ulrena Tu sais des maps Un peu Très Centrées sur un côté Et puis en fait Quand la game se barre en sucette Du coup tu vois Ah mais en fait Il y a des bases à droite Et tout Comment ça se passe Ils sont en train de pendre Toutes les bases C'est marrant D'ailleurs Serral qui a pris la gold Ça n'a pas été montré par l'ops Mais la gold qui a été prise Attention les fameux missiles Tu en parlais tout à l'heure Les brudelants qui vont venir Pour un brudelant Y'a plus Et les bons parasitaires Le spread Les brudelants Y'a plus Y'a plus Y'a plus Mais les bons 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 Qui font mal Il n'avait pas forcément spread Non finalement Y'a un petit Quoi Quoi Mais non Come on J'ai pas fait retour rapide Oh non Après y'a 5000 2000 en banque D'un côté Et pas de l'autre Oh non Mais quoi Il a fait excessivement Après y'a les sports en dessous Et y'a les queens en dessous Oh merde Il y'a les sports Et les queens en dessous En fait il va pouvoir Soigner tout C'est quoi la pop C'est quoi la pop Du thermal Là ce moment 16 libés 4 tanks 9 cyclones Les 9 cyclones sont pas là Ils sont un peu loin Ah ils sont à gauche Ah non En fait le truc C'est que s'il reste juste Deux brudelants Vu que les queens Elles sont blindés d'énergie Bah les brudelants Ils vont juste pas Jamais mourir Ils soignent tout quoi C'est ce que j'ai Ce genre de fight C'est bien d'avoir La préconcave Comme ça en fait Tes libérateurs Tu les spreades facilement Là il a vu une opportunité Donc il a foncé Et tous les bombes Ont touché tous les libérateurs Donc il a fait le spread Mais le temps que tu les sépares Bah t'es pas en train De microgérer tes libés Et puis tes libés Ils sont pas en train d'attaquer Non plus Du coup tu penses pas Arnettie Cyclone aussi Mais cette game Cette game Qui était très 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 bonne Mais au final C'est Harald Qui tire son épingle du jeu Et qui ne perdra pas Un BO Face à un non Foreigner Il finira promis de ce groupe Et tu reviens au même bilan Il y a jamais D'erreur fatale Il fait des petites erreurs Il fait des trucs Qui sont moins bien que d'autres Mais il n'y a jamais Genre La boulette Il n'y a pas le moment Où il va craquer Il continue Sur son rythme Mais Ah ouais Impeccablement joué Honnêtement Impeccablement joué De la part de Serral Sous pression Pendant toute la game Il nous donne Une des meilleures game De ce qualifier Challenger Depuis le début Il nous reste un match Ça va être le rematch Du coup Entre les deux Néerlandais Uthermal Et Arstem Mais tu vois Autant Uthermal Il a ruiné Arstem Mais là Uthermal Mentalement Il doit être épuisé C'est ce genre de game Effectivement c'est dur Parce que tu peux rater La deuxième place Parce que tu t'es vidé En essayant de gagner C'est ça Parce qu'une game De 20 minutes En fait C'est capable De jouer 8 heures par jour Mais pas contre Serral Là t'as donné Ton 100% De 100% C'est pas ta game De 30 minutes Contre un 6k MMR De piste Non Là tu jouais face à Serral Donc là Il y a peut-être Arsem Mais il a dit Ok A moi de te réceptionner Maintenant que tu es dans le mal Donc on fait une pause Et on se retrouve Sur le dernier match De cette journée De qualité A tout de suite A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada